Bienvenue Amis Balance pour votre tirage spécial Saint Valentin pour ce mois de février 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti Amis Balance, on va commencer par regarder effectivement les énergies entre vous et la personne de votre cœur. Essayez de vous connecter à cette personne, de la visualiser, de vous connecter à son énergie, dite son prénom et c'est parti Amis Balance, signe solaire, nerf ascendant, on y va, vous par rapport à l'autre, l'autre par rapport à vous et la guidance pour harmoniser votre relation ou votre lien, tout dépend du stade où vous êtes dans cette relation Amis Balance, on y va, vous par rapport à l'autre, vous avez la compassion. D'accord, ok, l'autre par rapport à vous Amis Balance, signe solaire, nerf ascendant, on y va, l'autre par rapport à vous, allez, vous avez la force, ok, très bien, et la guidance pour harmoniser votre relation Amis Balance, signe solaire, lumière ascendant, on y va, la guidance, et bien nous avons le nom, d'accord, ok, Amis Balance, je vois plusieurs scénarii ici, donc on va essayer, bien sûr, d'être plus précis de ce qui se passe en ce moment entre vous et cette personne. Vous, par rapport à l'autre, vous êtes dans l'énergie de compassion, donc peut-être que pour certains, vous êtes prêts ou prêtes à pardonner cette personne, pardonner certaines erreurs que cette personne a pu commettre, mais ce peut être aussi le fait d'être dans une empathie vis-à-vis de ce que traverse, peut-être, la personne à laquelle vous pensez. La compassion, c'est notre capacité à se mettre à la place de l'autre et à ressentir, et bien, des émotions, oui, d'empathie vis-à-vis de l'autre, de comprendre ce qui se passe, ses raisons, ses excuses. Mais attention toutefois, Amis Balance, je tiens à vous dire que votre empathie, elle peut devenir toxique à partir du moment où, pour le confort de l'autre, vous niez vos propres besoins, et à ce moment-là, ça crée un déséquilibre dans la relation, et c'est pour ça qu'on a le non ici. Donc, compassion, oui, mais être pris pour un con, non, d'accord ? Je tiens à le dire quand même ici. C'est surtout, peut-être qu'avec l'énergie de la force, votre personne par rapport à vous, soit cette personne, elle sent effectivement des sentiments forts vis-à-vis de vous, dans le scénario numéro 1, elle sent des sentiments forts envers vous, et peut-être qu'avec le non ici, eh bien, on a besoin de remettre les choses en ordre. À quoi est-ce que je dis oui dans cette relation ? À quoi est-ce que je dis non ? Vous voyez ? Qu'est-ce que je refuse désormais ? Donc, et dans le scénario numéro 2, c'est peut-être que vous êtes tellement dans la compassion, vous avez cette personne à comprendre ce qu'elle traverse, parce que, quelque part, cette personne, aujourd'hui, elle est dans une position de force, où elle a l'impression d'avoir le contrôle, et là, on vous dit, attends, non, dis non, tu ne peux pas accepter n'importe quel comportement, n'importe quoi, ici, ou voir avec la force si cette personne, elle est dans son illusion de toute puissance, comme on dit, un peu contrôlante, à vouloir forcer quelque chose, ou dans les conflits, eh bien, non, dites non à ça. Ami Balance, respectez-vous toujours, bien évidemment. On y va pour la continuité de votre tirage. Donc, on va regarder, eh bien, ce qui vous bloque, vous, par rapport à l'autre. Ami Balance, ce qui vous bloque par rapport à l'autre. Ok, on y va. On a j'évite, je fuis. Alors, pour certains, c'est peut-être que vous cherchez des excuses à cette personne, parce que vous évitez aussi, peut-être, une confrontation, vous évitez de poser les bonnes questions, parce qu'on a peur, ici, de la réponse. Alors, est-ce que, est-ce qu'on a tendance à fuir, à éviter les conversations difficiles, bien que les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie ? Ou est-ce que ce qui bloque, ici, c'est le fait d'être dans la fuite, de ne pas affronter les choses, de ne pas communiquer, pardon, clairement, de fuir les problèmes, finalement, au lieu de les affronter ensemble ? On va voir ce qui bloque la personne par rapport à vous. Donc, cette personne, votre personne, votre autre, par rapport à vous. Ami Balance, ici, vous avez la tristesse. Bon, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait des bêtises et qui s'en veut, et qui est dans une tristesse, ici, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est profondément malheureux, et qui n'a rien à voir avec vous ? Et, quelque part, vous êtes tellement dans la compassion que vous êtes de cette personne, que vous ne vous rendez pas compte que cette personne n'agit que dans ses intérêts. Et vous, vous en oubliez vos besoins fondamentaux. Vous niez vos besoins fondamentaux pour le confort de l'autre. Et ici, on est dans la fuite de ces faits, en fait, de cette réalité. On ne veut pas se confronter à cette réalité-là. Et, en l'occurrence, évidemment, on vous dit non, non, non. On va voir ce qui peut vous aider, ici, par rapport à l'autre. J'ai des cartes qui sautent ce soir. Magnifique. Un instant. Ami, balance. Il y en a trop. OK. On va voir ce qui peut vous aider. Ami, balance. Ça saute de partout. C'est révolté. Peut-être que vous êtes dans des émotions. Vos émotions sont dans tous les sens. Ami, balance. Beaucoup trop. OK. Qu'est-ce qui peut vous aider ? On va voir tous les deux dans cette relation, ici. Allez. On a le corps. D'accord. OK. Ce qui va vous aider, ça va être peut-être un rapprochement. Vous rapprocher, vous reconnecter l'un à l'autre. Trouver, effectivement, ce temps de reconnexion l'un à l'autre. De vous voir physiquement, ici. Manifestement. OK. On va faire votre tirage. Ami, balance. Allez. L'action posée hier. Entre vous et cette personne, ici. L'action posée hier. On y va. L'action posée hier. Ami, balance. Entre vous et cette personne. Vous avez la tour. On voit bien qu'il y a eu un moment de la tour. Un moment où tout s'écroule. On remet tout en question parce que les fondations ne sont pas stables, ne sont pas saines. Et donc, il faut reconstruire sur du neuf. Donc, ici, on est très clairement, peut-être, dans une énergie de deuxième chance. Une énergie de, il y a eu un événement qui s'est passé. Peut-être un break. Peut-être un conflit dans l'énergie de la tour, ici. Et vous avez nécessairement besoin de reconstruire. Mais sur des bases beaucoup plus saines. Beaucoup plus stables. Beaucoup plus solides. Véritablement. De partir sur un terrain neuf. En revanche, on a bien, au niveau de la guidance. Je vais la mettre en avant, ici. La carte du non. Donc, n'acceptez pas n'importe quoi. Osez vous affirmer, ici. Véritablement. Allez, la conséquence pour aujourd'hui. Donc, on a eu par le passé, effectivement, ce moment de crise. Ce moment de remise en question. Peut-être même un déménagement. Ok. Conséquence. Aujourd'hui, pour vous, Ami, balance. Vous avez le roi de coup. Pourtant, on a bien de l'amour, ici. Moi, j'ai l'impression que cette personne avait quand même une certaine tristesse. Par rapport à ce qui s'est passé entre vous. J'ai l'impression qu'il y a quand même des sentiments sincères et profonds entre vous, ici. On va voir le réalignement nécessaire pour vous. Ami, balance. C'est une solaire, une rassemblement. Le réalignement nécessaire entre vous et cette personne. La 8 d'épée. D'accord. Donc, ici, on va venir travailler sur nos prisons mentales, sur nos ruminations, sur les pensées qui tournent en boucle dans notre tête et nos angoisses, en réalité. Nos doutes, nos peurs, nos anxiétés. Mais c'est vraiment ces prisons mentales, l'idée de se dire, voilà, je n'arrive pas à me sortir de cette situation. Je ne vois pas le bout du tunnel. Je ne sais pas comment est-ce que je peux m'en sortir ici. D'accord. Tout ça, ce sont des mots, ce sont des pensées, ce sont des croyances. Et le principe même des pensées, c'est qu'elles peuvent être également des habitudes. Vous voyez, on a l'habitude de penser que ça va mal se passer. On a l'habitude de penser que de toute façon, c'est toujours du conflit ici. Alors qu'on voit bien qu'il y a quand même des sentiments profonds et véritables, que cette personne est quand même dans une tristesse. Mais il y a peut-être aussi, comme on a l'énergie de la force ici, des insécurités chez cette personne. Le besoin de tout contrôler, le besoin d'être dans les rapports de force, le besoin de s'imposer. Et ça, on ne peut pas accepter. Donc, on doit dire non ici. Ok. On va voir le changement que cela produira. Peut-être donc le réellement nécessaire, c'est de prendre conscience de ces prisons mentales ici, de nos attachements. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attachement vis-à-vis de cette personne, vous avez du mal à lâcher, à trouver des excuses sans cesse à cette personne, alors qu'on vous dit non, il faut dire non. Ok. Le changement que cela produira entre vous et votre autre. On a la vide de denier. La vide de denier, c'est une énergie qui invite au travail sur soi, à l'apprentissage, aux leçons de vie. Donc, j'apprends, je travaille, je m'investis, je fais le travail nécessaire ici. Et ça doit être bien sûr bilatéral. Nos relations, c'est deux constructeurs qui construisent ensemble sur un terrain vague le beau château unique et spécial qu'est la relation. Donc, soit on s'investit tous les deux et on construit tous les deux, soit je vais rediriger mon énergie vers des actions qui seront constructives pour moi, en l'occurrence, mon travail intérieur ou mon travail extérieur. D'accord ? Mais c'est aussi apprendre. Apprendre ces leçons, apprendre de ce que vous avez vécu dans cette relation, faire un travail intérieur par rapport à ça. On va regarder, amis, balance le futur possible entre vous et la personne de votre cœur. Allez, c'est parti. Vous avez le fou. Ok. Clarifiez. Le futur possible entre vous et la personne de votre cœur. et la papesse. Ou alors, pour certains, eh bien, il y a, là, encore une fois, c'est vraiment deux scénarii, amis, balance. Soit cette personne va venir vous rejoindre ici, parce qu'avec la papesse, eh bien, on a envie, enfin, cette personne vous voit comme la personne avec qui elle a envie de faire sa vie, d'avoir des enfants, de ceci, de cela. Voilà. Soit vous allez enfin écouter votre intuition et enfin être dans l'amour de soi, la compassion envers soi, finalement. La compassion vous éprouvant vers l'autre, redirigez-la vers vous et vous allez fuir cette personne ici. Je vois peut-être pour certains une tierce, d'ailleurs, parce que là, on peut avoir quelqu'un qui est en couple, déjà. Donc, fuir cette personne, mais à travers ce nouveau départ, en laissant ça derrière vous, puisque vous voyez, sur l'énergie du fou, il y a un chien maigre, là, qui tente de lui arracher le pantalon. Donc, ce chien n'a rien à lui apporter de bon, de constructif, de nourrissant. Donc, il décide de fuir ici. Il y a peut-être pour certains un projet, un projet lié à l'étranger, ici. C'est fortement possible avec le fou. Quelque chose qui est lié à l'apprentissage, l'apprentissage d'une langue, l'apprentissage de... L'apprentissage spirituel, l'apprentissage de... Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vraiment une expérience qui vous aide à grandir, à évoluer, qui vous apprend énormément en termes de développement personnel ici. Mais ne vous investissez que dans des personnes qui s'investissent avec vous, Ami Balance. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. On y va. Et peut-être aussi, pour certains, le fait de fuir une femme trop exigeante. D'accord. Ok, on y va, Ami Balance. Le nom... Waouh ! Ok, ressens encore. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non, reviens en arrière ou fuis rapidement. Waouh ! Ok, Ami Balance, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté !